Bonjour à toutes et à tous, je l'avais annoncé depuis déjà quelques temps, j'avais raison à 100%, l'État est complètement en faillite, l'État est au bord du dépôt de bilan, il ne peut même plus se financer en se contentant d'emprunter de l'argent auprès des marchés financiers et de la Banque centrale à 0%, voire à taux négatif. Aujourd'hui, les dépenses de l'État explosent et les recettes fiscales s'effondrent parce que les entreprises déposent le bilan à grande échelle, dépôt de bilan, faillite, suicide, un suicide d'un grand nombre d'entrepreneurs, d'agriculteurs, mais pas que d'agriculteurs, et donc la solution de la parasitocratie, c'est certainement pas de réduire leurs dépenses, c'est bien évidemment d'augmenter les taxes et d'augmenter les impôts, et l'impôt principal dans un pays comme la France, c'est la TVA, la TVA qui devrait augmenter à 23% après les élections municipales de 2020. Après les élections municipales, on va vous défoncer la gueule, c'est ce qui est prévu par le charmant gouvernement que nous avons. Allez, c'est parti ! Alors c'est un fait qu'en tant qu'esclave, tu dois payer, 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 et encore payer. Là, il n'y a pas d'échappatoire. L'idéal pour te faire payer, c'est de déclarer que le pays est en guerre. Alors aujourd'hui, on te vend la guerre environnementale. Traditionnellement, c'était plutôt la guerre contre un ennemi, contre le voisin, ou contre un envahisseur quelconque, ou supposait-elle. Je rappelle, un petit rappel historique, en 1939, si nous avons déclaré la guerre à l'Allemagne, je rappelle que c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne, ce n'est certainement pas pour sauver la Pologne, d'ailleurs, on n'a pas envoyé de troupes et on n'a pas envahi l'Allemagne, c'était simplement pour mobiliser l'opinion publique et déclencher des dépenses militaires absolument considérables. De la même manière qu'une fois que la France a été vaincue, l'Angleterre est restée dans la guerre. Pourquoi est-elle restée dans la guerre ? Elle n'avait aucun intérêt à le faire. Elle y est restée, alors que l'Allemagne lui proposait l'armistice, c'est-à-dire la fin des combats. Elle est restée dans la guerre également pour des raisons de parasitocratie, parce que vous avez toute une industrie financière, mais également un complexe militaro-industriel qui doit travailler et qui doit s'enrichir à milliards pendant que le peuple se fait crever la peau. Il est bien évident que si ni la France, ni l'Angleterre n'avaient déclaré l'Allemagne suite à l'agression de l'Allemagne contre la Pologne, l'Allemagne n'aurait pas fait la guerre à la France ni au Royaume-Uni, et l'Allemagne aurait poursuivi sa guerre contre la Pologne et contre l'Union soviétique, ce qui était prévu, ce qui était le plan d'Hitler. Hitler a d'ailleurs été assez surpris de voir que la France et la Grande-Bretagne lui déclaraient la guerre. Il fallait tenir compte, bien évidemment, pour comprendre la situation, que les gouvernements sont dans la main d'un certain nombre de groupes financiers, de groupes industriels qui avaient intérêt aussi fondamentalement à la guerre. De la même manière que si les États-Unis, dans les années 30, ont complètement étranglé l'économie japonaise, si Franklin Delano Roosevelt a déplacé la base principale de l'US Navy, qui est à San Diego, qui est toujours à San Diego, il l'a déplacé à Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï, qui à l'époque n'était pas un État américain, et s'il a étranglé économiquement le Japon, c'est certainement pas pour venir en aide à la Chine, qui avait été envahie, je le rappelle, à Manchurie en 1931, et le reste de la Chine à partir de 1937, car à ce moment-là, il aurait déclaré la guerre directement au Japon dès 1937. Non, il l'a fait pour pouvoir être attaqué, pour pouvoir dire ensuite, nous avons été attaqués, et donc nous devons nous défendre, et nous devons entrer dans une guerre mondiale qui va sauver l'économie américaine. C'est toute une logique. Donc encore une fois, le peuple est fait pour verser son sang, et pour payer, et payer, c'est pour s'en enrichir, naturellement, toute une parasitocratie, à la fois politique, le politicien n'est que la courroie de transmission entre l'industrie, une industrie financière et militaire ou industrielle, et naturellement le peuple. Donc le politicien n'est que la courroie de transmission, le peuple paye, et cette industrie s'enrichit à milliards, à milliards de milliards, naturellement. Je rappelle que la guerre en Irak, initiée en 2003, a coûté aux États-Unis quelques 4 000 milliards de dollars au peuple américain, qui a gagné quoi ? Qui n'a rien gagné du tout, à part de voir quelques-uns de ses soldats revenir dans un sac en plastique. Donc c'est un schéma, encore une fois, qui s'est répété au cours de l'histoire, qui est encore quasiment d'actualité. Alors aujourd'hui, on te vend la guerre contre le réchauffement climatique, ou contre le changement climatique, ou contre le refroidissement climatique, on ne sait plus très bien. Peu importe, ce qui est important, c'est que tu payes, que tu payes, et que tu payes, et encore que tu payes. Alors la solution, la solution, ce n'est pas de rester, bien sûr, les bras ballants, c'est de contacter ton député. Tu vas sur le site assemblénationale.fr, tu lui envoies un bon petit email, ça coûte zéro. Si tu ne veux pas te mettre en avant, tu mets en avant le commandant Obenas, en disant, tu es sur la liste du commandant Obenas, tu n'as pas intérêt à voter une augmentation quelconque d'impôts, que ce soit de la TVA à 23% ou autre, parce que ça peut être de la CSG, ça peut être autre chose, on s'en fout. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des hommes libres, nous sommes des francs. C'est une nouveauté, et tu n'es pas dans les petits papiers du commandant. Et le commandant, il va venir te taper, si tu ne fais pas ton boulot, qui normalement est de protéger le peuple de la parasitocratie, de l'industrie financière et de l'industrie militaro-industrielle, et puis également, voilà, des activités de service. Tu es, cher monsieur le député, cher ami, ou madame le député, ou madame la députée, tu es dans le collimateur du commandant Obenas. Donc c'est mal barré pour ta gueule. Donc il ne faut pas se laisser faire, il faut diffuser bien sûr l'information, il faut diffuser cette vidéo, et encore une fois, si vous vous comportez en esclave, si vous vous comportez comme des chiens ou comme des chiennes, vous serez monté comme des chiennes. Si vous vous comportez en homme libre ou en franc, vous serez quelque peu respecté par votre député, et d'ailleurs si vous lui envoyez une lettre, encore une fois, pas de menace directe, ça ne sert à rien, vous aurez des ennuis avec la justice, ça ne sert à rien, mettez-moi en avant, ils connaissent le commandant Obenas, et ça commence à chauffer dans les couloirs de l'Assemblée nationale, me concernant, voilà, mais mon rôle est là. Il faut bien comprendre que la révolte des Gilets jaunes n'était qu'une étape, que la TV à 23% ou autre mesure d'urgence pour augmenter les revenus de la parasitocratie va entraîner d'autres révoltes beaucoup plus violentes, deux fois, trois fois, dix fois plus violentes, jusqu'à l'effondrement final, je rappelle que la bourse monte tous les jours, que le marché obligataire monte tous les jours, que l'immobilier monte tous les jours, parce que les taux d'intérêt ne cessent de baisser, aux États-Unis, Trump travaille à faire baisser encore les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, ce qui devrait relancer pour quelque temps encore l'économie, mais jusqu'au jour où tout s'écroulera. Et il faut bien comprendre que les grandes révolutions, elles démarrent toujours d'un effondrement économique, 1789, 1929 en Europe et avec effectivement des conséquences terribles pour des pays comme l'Allemagne ou des pays comme l'Autriche ou l'Italie. Et puis, naturellement, aujourd'hui, on est en 2019, alors 2019, certains prédisent que les années en neuf, c'est jamais très bon, et bien nous pouvons également avoir un krach cette année, un krach financier, un krach boursier tout à fait majeur, peut-être 2019, peut-être 2020, peut-être 2021, peu importe. Ce qui est important, c'est de se tenir prêt, et c'est d'être conscient politiquement que l'on est traité en esclave par une parasitocratie. Ce n'est pas une question de guéguerre gauche-droite, on s'en fout, nous devons abattre la parasitocratie au sens propre comme au sens figuré. C'est mon boulot. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada